Salut toi ! Dans cette vidéo, je te présente 5 appareils pouvant s'acheter à moins de 50 000 euros neufs. Il s'agit du LM3 Axe ressemblant à des petits avions présentés dans le désordre sans compétition. Il y en a pas mal, la liste est non exhaustive, mais en voici 5 qui peuvent t'intéresser si tu as mis un petit peu de thune de côté et que tu veux voler tranquille pas cher. Je ne reviens pas sur les avantages et les inconvénients d'avoir sa propre machine, j'ai déjà fait une vidéo spéciale là-dessus. Si tu ne veux pas louper les prochaines sur le sujet, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à mettre la petite cloche. Premier appareil à te présenter, le Mustang 2, ressemblant aussi à l'Urikan ou le Mini Fox de chez Eurofly. Ce sont des ULM très basiques, en tube étoile avec petit moteur, souvent 40 chevaux pas plus. Ces ULM croisent généralement vers les 80 km heure. En l'absence de carénage, la visibilité est vraiment superbe et on pourrait presque servir de son zizi comme prise pitot. Ils font bien leur taf d'ULM et ça reste les machines les moins onéreuses pour voler car tu peux les avoir à moins de 10 000 euros. Ensuite, le coût de l'heure, ça doit être du 20 ou 30 euros pas plus, même accessible aux salariés McDo vivant chez papa et maman. Je viens de voir une annonce Mustang 2 Etat 9 pour 5 000 euros, franchement j'ai juste envie de le prendre. Le petit avion. Oh c'est mignon, c'est trop chou, je me remets à pleurer. Bon sérieux, cette ULM a l'air super cool pour plusieurs raisons. Première raison et pas des moindres, son prix, 40 000 euros neuf prêt à voler. Deuxième raison, pour 40 000 euros, tu as l'appareil équipé d'un 912 de 80 chevaux, ce qui est vraiment honorable. Je rappelle que le Shark ou le VL3 et compagnie valent plus de 150 000 euros pour être équipé de 912 S sans chevaux. Il faut le savoir, c'est pas moi qui le dit, c'est écrit dans mon livre. Troisième raison de l'acheter, dès demain, il a les ailes qui se replient comme un canard. Et ça mon poteau, je peux te dire que c'est un sacré bon point car j'ai galéré avec Kiki qui ne veut pas replier ses ailes. Le petit avion croise à environ 150 km heure, ce qui est très correct. Quatrième raison pour laquelle tu vas l'acheter demain, il est de fabrication française. Donc oublie les chinois qui envahissent la planète, là on parle d'un constructeur qui le fabrique dans le chenor. Au suivant, je te présente le Savannah qui a une sacrée réputation dans le milieu ULM. Il est limite niveau prix pour cette vidéo car tu peux l'avoir neuf pour 56 000 euros équipé 912 ULS, parachute et hélice cône carbone. Il les croise à quand même plus de 170 km heure, il peut grimper très fort mais vol lentement, donc tu peux garder l'aspect ULM. C'est un ULM distoll pour décollage et atterrissage très court. Un point fort non négligeable de cet ULM, c'est qu'il est entièrement métallique, donc plus de résistance, finition extérieure plutôt cool, moins de maintenance, etc. Je dirais que ce Savannah a pour force une bonne polyvalence, fiabilité et popularité à prix plutôt accessible. Alors là, ça va jaser dans les chômières comme dirait l'autre car je propose le Varies Rutan. Il a longtemps été classé comme avion de construction amateur mais déjà fut un temps, certains pilotes voulaient s'essayer à le mettre en ULM car ses caractéristiques le permettaient presque. Mais vu que les règles de l'ULM ont bien changé depuis un an en matière de masse maximale notamment, j'invite les constructeurs amateurs du RSA à se repencher sur le passage du Varies en ULM. Ce qui nous en ferait un ULM ultra performant et stylé à prix occasion de 20 000 euros seulement. En effet, le Varies peut croiser à plus de 270 km heure pour 100 chevaux. Il n'y a aucun autre appareil qui peut voler aussi vite pour si peu cher. Je laisse les puristes en discuter en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, El Famoso, le bien-aimé, le respecté et craint Kiki la lourdeur de la race des Challenger CW2 Quad City. Cette ULM fut construite à plus de 3 000 exemplaires dans le monde, utilisable en hydravion, sur des skis ou sur roues, équipée d'un Rotak 582 qui suffit largement pour monter deux personnes dans les airs et croiser à 120 km heure. Sans parler du look ultra sexy, Kiki et ses potes ne coûtent que 30 000 euros montés et prêts à voler chez l'importateur Champrod, proche de Argenton. Appareil représentant parfaitement l'esprit ULM, c'est-à-dire se poser sur son balcon, la clope au bec, les pieds à l'air. Il décroche à 50 km heure en parachutant tout doucement grâce au vortex mis sur l'extradus. Il ne pèse que 180 kg à vide et sème la tempête sur son passage. Voilà X-Ray Kilo, c'est bon pour moi, je t'ai présenté 5 appareils que tu peux commander à Noël. Si c'est encore trop cher pour toi, je peux te faire une vidéo appareil spécial prolo à moins de 10 000 si tu veux. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Je vous refais une vidéo avec le même format dans quelques jours si celle-ci dépasse les 200 pouces bleus, ok ? Pour ne pas louper la prochaine, abonne-toi et mets la cloche. C'était votre capitaine, à bientôt, tout là-haut. Sous-titrage ST' 501